Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée, l'édition qui parle de la cité des lignes africaines où le président de la République a présidé le traditionnel Conseil des ministres qui s'étient habituellement. Tous les vendredis de la semaine, Félix Antotchiseké Tchidongo a instruit à l'issue de la sixième réunion du Conseil des ministres des dispositions à prendre pour accentuer la lutte contre la criminalité urbaine. Ceci figure parmi les points abordés. En voici l'extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, a présidé ces vendredis 19 juillet 2024 à la cité de l'Union africaine, la sixième réunion du gouvernement dirigée par la première ministre Judith Sumina Toulouka. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. Quatre, examen et adoption de dossiers. Cinq, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir, un, des dispositions à prendre pour accentuer la lutte contre la criminalité urbaine. Le président de la République est préoccupé par la recrudescence de la criminalité dans plusieurs villes de notre pays, mettant ainsi en péril les vies humaines et perturbant la vie sociale et économique de la population. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-provence de Kinshasa et ses axes environnants, l'Ubumbash, Kolozibu, Niagoma, Benibutem, Wikisangani. Il se développe dans ces villes un banditisme urbain, avec le phénomène Koulouna, allant jusqu'à l'affrontement des gangs dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vols à main armée, d'extorsion, de braquages de cambistes, d'enlèvements ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes des délinquances juvéniles. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre ministre de la Défense, ainsi que le ministre de l'Etat ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sous la supervision de la première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens. Un rapport mensuel sur l'évolution de la situation en termes d'opération des terrains et des procédures judiciaires engagées devrait être présenté au gouvernement. L'Union européenne soutient la trêve humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une trêve prolongée des 15 jours. Le chef de la délégation de l'Union européenne au RDC a également déclaré soutenir le programme des développements du gouvernement de la République, déclaration faite au terme de l'audience qui lui a accordé la première ministre Judith Soumenoua au reportage. Le programme d'action du gouvernement aligne plusieurs réformes pour booster le développement du pays. L'Union européenne tient à accompagner les différentes réformes proposées par la première ministre dans le programme d'action de son gouvernement en vue de favoriser le bon climat des affaires et d'attirer plus d'investissements privés européens en RDC, a fait savoir Rita Larandina, directrice générale européenne pour l'action extérieure, chef de délégation. Nous avons eu l'honneur avec les ambassadeurs de l'Union européenne ici présents d'avoir cette rencontre avec madame la première ministre pour la féliciter pour le programme de réforme qui a été annoncé par son gouvernement. Et nous sommes venus lui dire que c'est exactement dans cet esprit que tous les pays de l'Union européenne ici présents veulent s'engager avec le nouveau gouvernement de la RDC. Au sujet de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC, initiée par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, l'Union européenne accorde un soutien total à cette mesure. Nous avons très clairement exprimé à madame la première ministre notre préoccupation pour la situation, notre expression très claire de l'importance de la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC, notre préoccupation pour la situation humanitaire. Avec le groupe des entreprises chinoises actionnaires majoritaires de la Cicomine, ce dernier a rassuré la chef du gouvernement de veiller sur la qualité des infrastructures à réaliser en RDC. Les efforts menés par le président de la République, Félix Antetisekedi Chilombo, pour obtenir l'amendement de ce contrat ont permis de rétablir l'équilibre dans ce partenariat pour le rendre gagnant-gagnant entre les deux parties. Parmi les points d'accord figurent la révision à la hausse du montant d'investissement pour les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains, ce qui représente la construction de plus ou moins 5 000 kilomètres de route, selon les experts. Bonne nouvelle pour le retraité de la fonction publique. Ils sont désormais pris en charge par la fonction publique via Sensap sur les plans sanitaires et sociaux. C'est l'essence de ces deux journées portes ouvertes à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État avec le retraité de la présidence et ceux de l'EPST. Une journée porte ouverte organisée sur les thèmes actions sanitaires et sociales suivies. Les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ont une journée porte ouverte sur le thème actions sanitaires et sociales. Ce programme a été mis en place l'année passée dans le cadre complémentaire de la branche des pensions. Pour nous, c'est une bonne initiative. Nous ne pensons pas être comme de rejeter la fonction publique, mais au-delà de la fin de la carrière, on songe toujours à nous. Il y a un vocabulaire aussi à RDC qui dit que si on part en retraite, on t'envoie à la mort. Alors, l'idée de monter une structure sociale et de santé, le moins j'espère, va réduire l'accessibilité facilement rapide à la mort. Le volet actions sociales de ce programme comprend des kits scolaires, des colis de fond d'année et le frais funéraire, tandis que le volet sanitaire concerne les contrôles médicaux annuels ponctuels à la charge de la Sainte-Sable. Je félicite les responsables qui nous ont appelés et je suis sûr qu'en lisant au-delà des mots qu'ils prononcent, je vois une bonne conscience. Ce que j'appelle en termes spirituels, la charité, le souci de l'autre, et je crois que cela est très important. Ce programme a pour but d'améliorer les conditions de vie de retraités dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, au distinct Kibasa, a fait une descente au secrétaire général du numérique qui, le jeudi dernier, questionne de se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'administration du numérique. Reportage de Nona Mantekou. Au cours de cette descente de prise de contact et présentation, le secrétaire général du numérique qui a pris la parole en premier a présenté succinctement au ministre Kibasa Maliba l'administration du numérique. Bertram Antobo Menentudia a fait un bilan des activités déjà réalisées depuis son opérationnalisation jusqu'à l'installation effective de tous les directeurs et chefs de services tout en relevant quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, entre autres le manque d'immeubles propres abritant les services et le manque de décaissement ou de paiement de frais de fonctionnement de services. Le manque de motivation avec une enveloppe conséquente devra assurer la mécanisation des salaires de base et ou l'alignement à la prime mensuelle spécifique couvrant l'ensemble du personnel. Le ministre en charge des postes de télécommunication et numérique a prêté une oreille attentif et s'est dit héros de constater la mise en place effective des structures organiques du secrétariat général du numérique, administration novatrice appelée à jouer un rôle déterminant dans notre transformation digitale de notre société. Cette visite constitue pour moi l'occasion de comprendre vos réalités afin de mieux surmonter ensemble les nouveaux défis que viennent d'appeler M. le Secrétaire général au numérique. Je vous exhorte donc à faire davantage preuve de compétence et d'équipe professionnelle pour faire de cette administration un acteur majeur. S'en est suivi une visite guidée dans les différents services de cette administration, une visite qui va permettre au ministre Kiba Samaliba de comprendre les réalités des agences et cadres du secrétariat général du numérique afin de surmonter ensemble les défis énumérés par le secrétaire général Bertin Mantobo. L'Université des sciences de l'information et de la communication, jadis si facile, a bénéficié des 500 bons pupitres dans le service national qu'il dirige le général-major Jean-Pierre Kasson-Rocabouic. Suivez. Un flot incessant de bancs semi-métalliques au profit des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du pays. Et ces sièges confortables fabriqués de main des bâtisseurs viennent améliorer les conditions d'apprentissage à l'université et sciences de l'information et de la communication unisique ex-ifacique. Ces travails de dur labeur des ex-Colouna continuent à étonner plus d'un et ces 500 bons semi-métalliques offrent une opportunité aux bénéficiaires, futurs professionnels des médias, de découvrir ces que réellement le service national. Votre précise contribution permet à de nombreux étudiants de poursuivre leurs études dans les conditions plus favorables, de réaliser leurs rêves et d'atteindre les objectifs académiques. Pour être le plus explicite, jamais un tel événement ne s'est produit depuis la création de notre institution. Qui l'eût cru qu'en ce jour vous décideriez de mettre à la disposition de notre établissement un lot de 500 bons fabriqués grâce aux génies d'une frange non de moindre de la jeunesse congolaise, de chagès considérée comme désolée finie. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassungo-Kabuik, n'a pas manqué de remercier les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national, pour l'attention qu'il a toujours accordée aux bâtisseurs. Visionnaire stratégique, très attentif à la formation de la jeunesse congolaise et surtout de l'environnement éducationnel, le chef de l'État et le commandant suprême voudrait voir les communicataires être formés dans de très bonnes conditions. Cette remise ordonnée par le président de la République, le commandant suprême, n'est qu'un geste dans sa politique de réflexion, action et ainsi de suite. Le service national est convaincu qu'il passera encore demain pour voir ce qu'il devra faire pour que le communicateur formé ici ne soit pas imparable. Dès l'ajout exprimé à la fin par les recteurs de l'UNICIC, le professeur Kambay Boatia, les instruments de musique traditionnelle offerts aux responsables du service national vont servir à éveiller les bâtisseurs en cas de besoin. L'Université de Kinshasa, à travers la Faculté de médecine, a désormais son tout premier hyper spécialiste en chirurgie pédiatrique. Le département de chirurgie l'a annoncé après la présentation et la défense des recherches menées dans ces domaines par le récipiendaire. Suivez. Les archives du département de chirurgie de l'Université de Kinshasa renseigneront toujours que l'année 2024 a été remarquable par la sortie du tout premier chirurgien spécialisé en pédiatrie, formé par cette alma mater. Il s'agit du docteur Kamate Ghiraouli qui a défendu son travail sur les anomalies associées à la mielomélingoncelle aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'autre pays aussi l'offre des efforts pour qu'on commence la prévention de cette maladie qu'on appelle le myelomélingoncelle en général qui est les gens qui connaissent le nom de Spina Bifida. Le doyen de la Faculté de médecine a salué cet avant-premier. Ça ajoute un plus dans le travail à faire. Le pays en a besoin et c'est pourquoi le département, la faculté, ont mis la main pour que ce processus commence et ça marche. L'événement doit inspirer d'autres candidatures à se déployer sur le terrain de la chirurgie pédiatrique. En fait, la spécialisation chirurgie dans les spécialités, la condition la plus importante, c'est d'abord avoir un diplôme de docteur en médecine générale, ensuite avoir un diplôme de spécialiste en chirurgie générale. L'unanimité s'est faite sur la qualité du travail du docteur Kamati. Transacademia vient de reconnaître le mérite du fondateur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, en acronyme, IZIPAM, qui a totalisé 47 ans depuis sa création. Transacademia a immortalisé ainsi Martin et Kanga, comme l'atteste bien ses images. Suivez. C'est sur l'avenue Kitega, commune de Linguala, Kinshasa, qu'est l'histoire de l'Institut supérieur d'informatique et analyse IZIPAM, a été écrite pour la toute première fois sous la plume de son promoteur Feu Martin Ekanda, Oñangunga. Quatre ans après sa disparition, le staff dirigeant des Transacademia, société des transports dédiée aux étudiants, dont du chef de l'État, décide, par son directeur général, Georges Onguelo Dangamumbu, représenté par le directeur général adjoint José Makengo, de l'immortaliser à Noma, l'un de ses arrêts au croisement des avenues 24 novembre et Kitega, au nom de cet illustre professeur. Comme cela est fait pour d'autres qui ont déjà quitté la terre des hommes. Nous sommes très ravis. Je dirais plutôt que c'est une continuité, parce que nous avons déjà eu une activité où Transacademia est intervenue. Les étudiants pensent qu'on était dans des conditions les meilleures. Le chef de l'État ne s'était pas trompé en nommant l'équipe actuelle qui dirige Transacademia et nous voyons le travail. Cet emplacement va désormais faciliter les étudiants, venant ou allant sur différentes lignes de Transacademia, de débarquer ou d'embarquer à proximité. La ville de Kinshasa est parsemée de toutes sortes de déchets. Une situation qui est inspirée d'Ekamakanga, alors chef de travaux à orienter ses recherches scientifiques dans les domaines de l'environnement. Au terme des travaux, les chercheurs ont mis à la disposition de la ville une thèse sur les bonnes pratiques de gestion des déchets ménagers comme solution pour lutter contre l'insalubrité dont la ville de Kinshasa, David Mubenga, a couvert sa défense des thèses. Suivez. La gestion des déchets ménagers dans un contexte de développement durable, c'est un sujet d'actualité tant sur le plan mondial que pour la ville de Kinshasa qui est aujourd'hui confrontée à un très sérieux problème de salubrité. Pour relever ce défi qui menace l'environnement, la thèse présentée est soutenue par le chef des travaux Dekamakanga Kanyambu à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale UPEN ce mercredi 17 juillet 2024. Elle a le mérite de mettre à la disposition des décideurs politiques et tous ceux qui sont impliqués dans cette gestion des pistes de solutions en cette matière. Vous êtes sans ignorer que la question des déchets publics ici chez nous, surtout à Kinshasa, subit ce que je veux appeler un tâtonnement. Mais ici, nous avons montré que bien que gérer les déchets puisse être très coûteux, nous avons voulu montrer que le pouvoir public, avec le consentement des ménages, il pouvait mettre sur pied une taxation afin que les ménages puissent aussi contribuer à cette gestion. Après des bases de délibération, le juge chargé d'examiner cette thèse présidente le professeur Kibambé Moutamba, premier présidentaire docteur en sciences économiques et de gestion avec la mention plus grande distinction. La 10e émission de master en recherche de maladies infectieuses et séculturées à Kinshasa, à l'INERB, les médecins seniors de la faculté de médecine ont acquis des nouvelles connaissances pour renforcer la lutte contre les pathologies en République démocratique du Congo et en Afrique. Suivez. Environ près de 45 seniors médecins ont acquis des connaissances renforcées par les grands témoins des masters écologie des maladies infectieuses lors de la 10e édition tenue à Kinshasa à l'Institut national de recherche biomédicale. Ces assises s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du gouvernement de la RDC et de la vision des gouvernances insufflées par les leadership patriotiques du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Chilombo a souligné les représentants du ministre du Plan. Nous encourageons donc à l'ensemble du patronneur de l'Unoa de continuer à travailler dans ce sens pour relever les télés sur la coordination et la lutte de sectorialité. Il y aura quelques petits mots des apprenants du Master 1 du Master 2 puis on n'aurait pas pu arriver à ces dix années sans nos partenaires les partenaires financiers les partenaires techniques les partenaires scientifiques et naturellement si l'université de Kinshasa n'avait pas accepté que ce projet de formation existe ça ne restera pas là. Les directeurs adjoints de One Health en Afrique ont invité les participants à la promotion de la santé et à la prévention des maladies afin de relever les défis sanitaires tout en appuyant sur les leçons tirées de ces assises au profit de la population. L'Institut national des archives du Congo a organisé le deuxième conseil d'administration annuel axé sur les cadres organiques et les statuts du personnel. Le comité directeur de l'INACO a largement évoqué et plaidé pour la dotation d'un nouveau bâtiment administratif pour la bonne marche de cette institution suivie. Plusieurs projets en préparation ont été largement débattus à l'occasion du deuxième conseil d'administration de l'Institut national des archives du Congo. Il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment, des cadres organiques et le statut du personnel de l'INACO. Pour doter à l'INACO les instruments nécessaires pour son développement pour que l'INACO puisse vraiment travailler comme il faut notamment le cadre organique et le statut du personnel. C'est les documents qui ont fait l'objet de notre conseil d'administration. Les règlements intérieurs de l'entreprise qu'il fallait élaborer et se mettre à ce conseil. Il y avait le statut du personnel qu'il fallait réviser et les cadres organiques qu'il fallait adapter parce que le cadre organique qu'on utilise est de 2015 à la création de la société quand la société avait encore 200 agents. Aujourd'hui, nous sommes presque 1000 agents. La taille de la société a augmenté, les exigences, les tâches et d'où il était nécessaire de revoir les cadres organiques. Ce qui a été fait, ce qui a été présenté ici, les règlements d'entreprise aussi et vous voyez tout ça, ça a pris du temps. Voilà pourquoi nous avons travaillé d'arrache-pied ici. Il faut rappeler que les archives qui constituent la mémoire d'une nation sont un instrument important dans la promotion et la sauvegarde de la culture dans tous les pays à travers le monde. La province de Maïndombe compte renforcer les flux commerciaux les longs du flux Congo avec les armateurs. Pour ce faire, le nouveau gouverneur de la province Kosokevani a échangé avec le président du conseil d'administration des co-bils Jean-Thierry Monsénépo sur la possibilité ou les possibilités de construire des stations-services dans les Maïndombe. Nous dit Cédric Canina dans ce reportage. La province de Maïndombe sur le chemin de développement. La recette serait une conjonction des efforts des filles et fils de cet espace géographique riche en biodiversité. Des stations-services dans les grandes agglomérations notamment à Inongo chef-lui de province. Les sujets ont fait l'objet d'un examen minutieux entre le nouveau gouverneur de province Kosokevani et les présidents du conseil d'administration des co-bils Jean-Thierry Monsénépo. Nous voulons un accompagnement réel et surtout en ce qui concerne les co-bils nous voulons qu'il y ait une station au sein de la province du Maïndombe pour desservir les armataires qui sont nombreux dans la province du Maïndombe ce sera une très bonne chose parce que dans les coulisses ce sont les armataires non demandés et puis ils veulent à ce qu'il y ait une station là-bas. Nous sommes aussi très satisfaits parce que nous avons entendu encore une fois de Sabous dire qu'il est très préoccupé par les questions de développement de la province et surtout de sécurité et qu'il était heureux de la manière dont le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans les crises d'insécurité que l'on enregistre dans la partie de Kouamout et aussi par les naufrages qu'il y a au niveau de Mouchi. Deux leaders de Maïndombe qui d'une seule voix ont lancé un appel pour un retour de la paix à Kouamout sans cette paix aucune perspective d'un développement durable n'est sûre d'où le soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kédi pour une paix durable. L'ambassadeur de Suisse en poste en République démocratique du Congo a effectué une visite aux installations de l'organe délibérant de Kinshasa. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Lévi Mbuta a reçu les diplomates suisses avec qui a parlé du fonctionnement des assemblées provinciales et ensuite les speakers de l'APK l'a accompagné tout au long de la visite. Suivez. La relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Suisse et au beau fixe particulièrement dans les assemblées provinciales. C'est ce qui justifie cette visite de l'ambassadeur de Suisse à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où il a eu des échanges fructueux avec le président de cette institution provinciale Lévi Mbuta sur la notion de la démocratie et du partage d'expérience. Changeons le niveau plus autour de la création d'un cadre de collaboration d'un cadre de jumelage entre notre institution qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que les assemblées provinciales de la Suisse. Une coïncidence est que nous avons ici en RDC 26 provinces et également en Suisse il y a aussi 26 provinces et nous allons mettre en profite cette coïncidence parce que l'ambassadeur a beaucoup pu s'insister sur le partage d'expériences c'est-à-dire que les députés provincials suisses peuvent venir ici pour apprendre la façon dont nous sommes en train de travailler et nous aussi les députés commerciaux de la ville de Kinshasa ils vont aller là-bas pour accorder aussi le gouvernement qui est en train de travailler sans oublier que la Suisse c'est un pays qui a une démocratie très avancée très évoluée et nous avons aussi beaucoup de choses à prendre une visite guidée dans différents services de cet organe délibérant a sanctionné cette rencontre à présent randonnons en Nitori où la ville rayonne du trafic sur les principaux acteurs de Bounia 25 km de route ont été réhabilités grâce à une gestion managériale du gouverneur militaire de Nitori le lieutenant-général Johnny Luboya Cachama c'est au grand bonheur des transporteurs et autres usagers de la route nous rapporte Junior Sélémane dans ce parking de Translite situé en plein centre ville de Bounia une foule dense se presse et se succède en file indienne tout au long de journée à l'instar de Matoumaini qui débourse 1000 francs congolais pour traverser l'autre côté de la ville deux milliers d'habitants découvrent avec joie les avantages du transport en commun une nouveauté à Bounia cette innovation majeure est le fruit des efforts déployés par la administration militaire pour développer la ville de Bounia nous faisons aller-retour avec 2000 francs seulement pour arriver en ville pour nous les commerçants c'est pris à vatager et rapide car parfois les taxis motos coûtent trop cher nous félicitons le gouverneur pour l'élan de développement en ville il faut que tout le monde soutienne ses œuvres aussi bannissons l'esprit des descriptions nous devons construire notre ville pour sa part le membre de la ville le commissaire supérieur principal Mbouïko Labousko s'alliche à les raisons cette initiative des opérateurs a embrassé sa brasse vert cette initiative là pour moi c'est une bonne chose il convient de rappeler qui Bounia est le pays de la province de l'Utouri comme une métamorphose profonde depuis l'avènement de l'état de siège à ces jours plus de 25 km d'ivoiries urbaines ont été entièrement asphaltées ouvrant la voie à des nouvelles innovations et favorisant l'épanouissement socio-économique de la population fin de cette édition de la mi-journée qui a connu la supervisie éditoriale de Joseph Oscar Mbal-Kaïj réalisée par Anastasia Doumbou et Ramada Pouki assistée par J.R. Diakadi merci à vous d'avoir suivi ce journal restez avec nous l'actualité continue sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !